Bonjour à tous. Est-il possible de préserver l'éjaculation lorsque l'on traite l'hypertrophie bénigne de prostate ? L'hypertrophie bénigne de prostate est un problème courant qui atteint à peu près un tiers des hommes passés 50 ans. Elle se caractérise par une augmentation de volume de la prostate et par ses conséquences qui sont des difficultés à bien vider la vessie, des besoins urgents ou des besoins fréquents d'uriner, que ce soit le jour ou la nuit, ou encore quelques complications telles que l'hématurie macroscopique, le sang dans les urines, les infections urinaires, les calculs urinaires dans la vessie, ou encore, au pire des cas, une insuffisance rénale par obstacle à l'écoulement des urines. L'hypertrophie bénigne de prostate est néanmoins le plus souvent un problème relativement bénin qu'il convient de traiter avec des médicaments, mais que l'on peut être amené également à traiter par une intervention chirurgicale lorsque les médicaments ne sont pas assez efficaces. Les traitements chirurgicaux de ce problème ont la réputation d'affecter la qualité de l'éjaculation, voire de faire disparaître l'éjaculation en rendant celle-ci rétrograde, c'est-à-dire que l'éjaculation remonte vers la vessie. De nouveaux traitements d'apparition relativement récentes se targuent de pouvoir préserver cette éjaculation. Il s'agit du laser interstitiel de prostate, de la vaporisation de prostate au laser en préservant le verrum montanum et les canons éjaculateurs, ou encore l'utilisation de vapeurs d'eau que l'on appelle Résume, technique encore récente en France mais déjà relativement éprouvée dans d'autres pays, notamment les Etats-Unis et le Canada. Cette technique consiste sous endoscopie, sous anesthésie locale, à injecter à l'intérieur de la prostate, à l'aide d'une aiguille souple, de la vapeur d'eau. Après avoir repéré les zones de la prostate qui sont le siège de l'hypertrophie et avoir calculé le nombre d'injections qui seront nécessaires. Cette injection, lorsqu'elle est faite correctement, va entraîner dans les semaines qui viennent, qui suivent l'intervention, un ramollissement des tissus prostatiques et va permettre ainsi de récupérer un meilleur jet urinaire. Le plus souvent dans ce cas, les patients conservent leur éjaculation ainsi que leurs érections. La plupart de ces traitements sont utilisés par des urologues qui sont spécialisés dans ce type de traitement et ne concernent pas l'ensemble des chirurgiens urologues. Il est donc nécessaire de vous renseigner pour savoir qui dans votre région exerce ce type de technique et de savoir également quel est le niveau d'expérience dont cette technique bénéficie dans votre région. Autrement dit, mieux vaut une intervention chirurgicale de la prostate bien faite, même si c'est une technique chirurgicale un peu ancienne et qui pourrait entraîner une éjaculation rétrograde, mais qui aura un bon résultat, plutôt qu'une technique novatrice, encore mal maîtrisée, qui pourrait vous faire perdre tout de même votre éjaculation sans pour autant vous améliorer sur le plan urinaire. Si toutefois vous avez accès à des praticiens sur-spécialisés dans les problèmes d'hypertrophie de prostate, posez-leur la question concernant ces nouvelles thérapies, leurs avantages et leurs inconvénients. Nous referons prochainement une vidéo pour chacune de ces techniques afin que vous puissiez vous faire votre avis et décider en toute conscience. A bientôt. Sous-titrage ST' 501